pour avoir une hygiène de vie impeccable pour être en bonne santé pour bien commencer la journée il faut toujours avoir des repas équilibrés oui mais parfois ça ne suffit pas et parfois on prend des compléments de repas pour aider à peut-être que si tu n'aimes pas boire de l'huile de ricin par exemple comme beaucoup de gens et ben tu peux prendre des petites des petits cachets qui remplace ce truc là l'huile de ricin c'est pas pour faire pousser les poils je crois que c'est pour faire aller je crois mon ex il mettait ça pour avoir de la barbe alors peut-être mais en tout cas il ne buvait pas quoi non non ça fait pas la même chose quoi forcément si tu le mets sur la barbe soit ça sert à rien soit peut-être ça fait pousser les poils même j'y crois pas je vois pas comment on pourrait faire pousser les poils mais bon bref je sais pas sinon j'aurais des cheveux si ça marchait mais bon à l'époque où il n'y avait pas de médicaments oui à l'époque des guérisseurs et d'autres chamas et druides et gens qui t'enculent en te faisant croire des trucs on utilisait des remèdes naturels pour guérir et bien entre le 15e aux xix 18e 19e siècle il ya eu une mode l'homéopathie du passé si tu veux ok le truc où les gens ils sont persuadés que ça fait un truc et bien à cette époque là on mangeait de la momie oh non de la momie de qui la momie nova l'idée de manger la momie pour ça guérisse c'est des scientifiques qui ont lu un texte persan qui est date de la nuit des temps et il y avait écrit à l'intérieur que la momie avait des pouvoirs de guérison des pouvoirs de chiasse peut-être mais je sais pas en tout cas c'est devenu du cannibalisme médical ah ouais non tu veux goûter le sperme les momies les momies le sperme ah oui tu manges une momie avant ah non ok je te laisse réfléchir les européens au bout d'un moment se sont dit ah oui je vais pas bien j'ai une migraine je vais prendre de la momie j'ai des mots de ventre moi je vais prendre de la momie alors il n'a mangé pas je pense qu'elle était réduite en poudre et utilisée avec de l'eau dans des sachets de thé voilà c'est pas à manger des restes humains et ça a provoqué une crise de la momie c'est à dire qu'il n'y avait plus assez de momies pour fournir les gens qui voulaient prendre le médicament de la momie du coup des gens se battaient pour récupérer des corps de momies en égypte et tout ça des voleurs de momies agissaient pour revendre des momies pour le marché noir du médicament de momie certains ont triché ils sont allés prendre des cadavres ah ils les ont mis des bandelettes ils ont transformé en momie pour pouvoir les revendre en tant que momie alors là alors là c'est c'est pire que la momie parce que autant la momie c'est sec et tout c'est bien plutôt bien conservé mais là c'est des cadavres mou je sais pas si tu connais le vrai artiste qui existait françois villon c'était un poète qui n'arrivait pas à vivre pour vivre il vendait de la terrine et en fait il faisait de la terrine de pendu parce que les animaux étaient trop chers et en fait il attendait qu'il y ait des gens qui soient pendus et après il allait choper les corps et les broyer et il vendait de la terrine de pendu quoi ça me rappelle l'histoire de la de la russe qui faisait des tartes ah des tartes aux gens aux gens oui une tarte aux gens voilà ah non il était poète ce gars oui il a fait des poèmes très connus c'est moi je françois villon il ya une bande dessinée sorti aux éditions delcourt qui a adapté le livre de gentellet alors c'était pas hyper répandu non plus le marché de la momie et cette surconsommation de momie elle est complètement conne parce qu'il y a quelqu'un qui a repris le texte persan et en fait ils se rendu compte que les persans parlait de mumia m u m i a oui et non pas de momie les gens ont traduit momie en fait la mumia est une herbe qui poussait sur les flancs des collines en perse voilà certaines montagnes arabes voilà donc pendant quatre siècles oh non à cause d'une erreur de traduction on a bouffé de la momie oh non et maintenant j'aimerais te parler de la spermia oui c'est les buissons là merci beaucoup par poitou pour ce générique de l'été bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre badounette c'est bad news bad news c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rire mais pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con je vous rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources j'ai failli faire une mcfly et carlito pendant le générique c'est à dire pété c'est les vacances encore pour nous vous pouvez le voir ma chemise nous retrouverons les rubriques d'ariel sylvain cocktail michel robe et pompe poitou à la rentrée les vidéos ne sont pas disponibles 24 ans d'avance pour nos abonnés pendant juillet et août désolé mais nous aussi on est en vacances grande nouvelle nous arrêtons les shorts sur youtube voilà vous pouvez réactiver la cloche si ça vous a énervé d'avoir ma gueule tous les jours maintenant les shorts c'est pour tiktok facebook et instagram donc si vous aimez les deux suivez nous sur les autres réseaux voilà on est parti pour une émission où on a repoussé les limites c'est à dire manger de la momie par exemple ah oui oui en bref j'ai l'impression d'être au club dorothée et tout de suite en bref chez vous club en bref je vais parler d'un connard d'un bon gros connard voilà allons en inde rencontrer un connard voilà un connard d'inde à c'est impossible à dire chatisgar c'est c'est un chat quand il a une voiture c'est un chat qui se gare il s'est passé quelque chose d'étonnant près d'un barrage à chatisgar rajesh il était là comme ça tranquille c'est un fonctionnaire un peu riche il visitait le barrage et puis en même temps il faisait sûrement du tiktok comme toi et puis il dit oh tiens oh quand même je vais prendre une photo du barrage pour le montrer à mon supérieur et le téléphone tombe dans l'eau qu'il y a au pied du barrage la boulette c'est un portable à mille balles bordel de merde ça fait chier ça fait balle au cul bon je vais appeler des plongeurs professionnels pour sonder toute la rivière qui a devant le barrage mais ça coûte des plongeurs professionnels rien à foutre il les envoie il plonge il fouille toute la journée il trouve pas le portable ils lui disent désolé il les paye pas il les paye mais il se dit non pas tant pis je le reste du coup qu'est ce qu'il va faire il va plonger lui même il va arrêter le barrage il va vider le barrage catastrophe écologique je tiens à dire qu'en inde l'eau il y a ce qu'on appelle une guerre de l'eau c'est lui le connard sur son scout là sur son scout et bah lui il est allé acheter une pompe là c'est le petit tuyau là voilà pour vider le barrage et tu vois l'eau qui se barre à côté il le balance et puis il récupère pas il le met pas dans un conteneur l'eau elle part à vos l'eau ah oui c'est des millions de litres qui ont été perdus pour retrouver son putain de portable il a jeté de l'eau potable pour son portable on va faire un t-shirt avec ça potable portable je sais pas et il l'a retrouvé mais il marchait plus et il marchait plus bah oui ça s'est su et le mec a un procès bah oui et il a dit oui mais il y avait des documents sensibles sur mon téléphone j'étais obligé de le retrouver pour éviter quand même que ça tombe entre des mains de gens l'eau c'est sensible aussi la planète tout ça voilà je peux lui dire que c'est un connard c'est un connard plus fort c'est un connard merci pourquoi je pense que j'aurais dû faire une sieste et en même temps je me sens en forme c'est un peu bizarre moi aussi et bah alors parlons de en bref encore alors oui en bref parlons de jim parlons de jim jim parlons des jim c'est qui les jim c'est eux ah ils ont la même tête sans avoir la même tête jim et jim ah non ils sont jumeaux et ils avaient le même nom c'est des frères jumeaux effectivement ils sont nés et trois mois après on les séparait et on les envoyait dans des familles adoptives les enfants ont été renommés pour l'occasion et hasard de la destinée une des familles adoptives a décidé de l'appeler james et l'autre famille adoptive a décidé de l'appeler james comme mon frère exactement donc leur surnom c'est jim les deux dans leur enfance ont grandi et leur surnom ont été jim tous les deux ils vivent leur vie sans savoir qu'il existe un frère jumeau sauf que un jour à 39 ans les deux jim apprennent qu'ils ont un frère jumeau waouh ils savaient qu'ils étaient adoptés il savait qu'ils étaient adoptés mais il savait pas qu'il y avait un frère jumeau et par contre les deux ont dit putain je savais qu'il manquait un truc après bon est ce que voilà mais bon bref et depuis ils sont inséparables et leur première rencontre ça a été ça oh là là tu me ressemble ah oui toi aussi je m'appelle jim moi aussi trop bien et tout moi j'ai un fils moi aussi j'ai un fils avant je l'ai appelé james salan et toi moi aussi j'ai appelé james salan les deux s'appellent pareil les deux ont un enfant qu'ils ont appelé tous les deux pareil ils sont tous les deux mariés leur deux femmes s'appellent betty et avant ils sont divorcés et avant les deux sortaient avec une femme qui s'appelait linda mais non trop de similitude les deux leur chien mais qui fait moi mon chien s'appelle toi et l'autre fait mon chien s'appelle toi c'est ouf c'est ouf les frères jim ont vécu exactement la même vie en parallèle sans se connaître ils font le même métier ça je sais pas leur métier en tout cas ils ont la même chemise ils avaient la même voiture une chevrolet bleu pâle et ils passaient leurs vacances au même endroit ils se sont jamais croisés ils fumaient les mêmes cigarettes même marque buvez les mêmes marques de bière ils ont fait la même profession shérif à temps partiel avait tous les deux la manie de se ronger les ongles et il y avait des migraines chroniques waouh c'est le tea time j'adore merci au lit oui c'est la pause au lit il fait super chaud actuellement comme tu sais moi je suis hyper accro aux sodas j'adore ça le problème c'est que je grossis donc du coup je suis hyper attention et en fait il ya que 20 calories pour 50 centilitres sans sucre sans aspartame et ça reste super bon et vegan c'est éco responsable et moi j'adore la gamme thé glacé il ya la blackberry black tea à l'intérieur qui est super bonne et là on goûte aujourd'hui parce que je suis belge la version raspberry raptor et ça c'est la boisson énergétique si vous aussi vous voulez essayer au libre il ya un code des vies pour moins 10% ou le code des vies 5 pour 5 euros de réduction ça marche qu'une fois voilà vous pouvez tester avec 5 euros de réduction ça va vous coûter très cher c'est un partenariat bad news au lit et maintenant la bad news du jour quoi qu'on oublie ma watson aujourd'hui putain bah vas-y hein t'en as pas profité pendant la pause t'as rien à aller voir sur ma watson je voulais que ça sorte de mon cerveau tout ce que j'avais pu moi j'ai un truc sur ma watson vas-y elle est l'homonyme d'un homme qui a travaillé avec charles combs excuse moi mais c'est pas pire que elle a fait un clip pour des amis ma watson elle est née en 1990 et quand elle a déménagé à oxford là dans la banlieue d'oxford elle a fait des cours de théâtre alors amateur c'est nul question hier soir tu n'arrivais pas t'endormir oui et tu t'es retrouvé sur la page wikibédia de ma watson pour dormir oui est ce que le lien entre les deux c'est pas tik tok est ce que sur tik tok tu n'aurais pas vu un truc sur ma watson non sur instagram j'étais sur instagram là je vois une photo d'emma watson et je fais ah tiens tiens j'ai regardé son instagram et là je vois des photos d'elle et de son frère et tout et je sais pas si vous savez on en a parlé récemment dans les médias elle crée son propre champagne ou je sais pas quoi voilà mais ça c'est une info tu vois je savais pas ça c'est pas sur son wikipédia c'est sur son insta elle le fait avec son frère alex watson et je fais tiens alex watson je vais sur son insta et je vois il est certifié je fais mais il a fait quoi dans sa vie et donc je me dis je vais googler alex watson je google alex watson et là je vois alex watson il a joué dans amour gloire et beauté nanana attention à ne pas confondre avec alex watson le frère d'emma watson et j'ai fait oh je vais googler pour voir son frère et aussi je voulais savoir quel âge il avait je m'excuse auprès de la communauté de bad news d'avoir posé cette question je savais pas où ça allait nous mener à a priori dans les méandres du cerveau d'eleanor jenkins la bad news du jour on termine par un petit séminaire c'est bien les séminaires d'entreprise pour la cohésion de groupe pour aimer les gens avec qui t'aimes pas travailler toute l'année du coup c'est un groupe qui assure la régie une régie télévision ok je vois donc voilà ils sont tous ensemble une pièce et à 18 heures l'enfer commence des gens armés cagoulés entre personne ne bouge les hommes ont une cassette vidéo et disent maintenant vous allez diffuser ça à la télévision maintenant tout de suite et les mecs font non mais on peut pas on peut pas vous êtes pris en otage fermez votre gueule vous avez passé ça à la télévision tout de suite on peut pas il ya tout un protocole il faut plusieurs personnes on peut pas le faire toi ouais ouais si c'est ça on va vous buter tout il ya des gens qui commencent à suer à suffoquer il y en a qui se font exfiltrer mais il se passe quoi et le chef oui s'approche et leur dit voilà si la cassette n'est pas à 20 heures à l'antenne on vous bute et en plus on veut un virement d'un million d'euros ok les méchants sortent un téléphone font écouter aux otages la voix de la fille de leur patron qui a été kidnappé elle aussi et elle leur dit s'il vous plaît faites ce qu'ils vous dites ils vont tuer le patron de la chaîne ouais 75 minutes plus tard il ya des malaises des claustrophobes qui pètent un plomb voilà parce que on les a cagoulé aussi il ya des gens qui sont exfiltrés encore jusqu'au moment où le mec en lève sa cagoule il dit c'était pas vrai mais non c'était pour votre cohésion de groupe c'était un test c'était du team building c'était du team building c'est une fausse prise d'otages commandé par le pdg pour évaluer les aptitudes de ses employés à savoir réagir face à des actions terroristes et la fille du pdg jouait la comédie elle fait ok oui je vais aider papa les preneurs d'otages étaient des membres du gIGN à des vrais qui avait accepté pour du fric de faire croire à une prise d'otages c'est à dire que pour ton ami tu peux avoir des gens du gIGN qui font croire à tout le monde qui vont mourir les gens vont se plaindre parce qu'ils trouvent que c'était pas sympa de faire une prise d'otages pour un team building les gens qui se plaignent vont être écoutés attentivement par le pdg avant d'être viré yes sur quel motif bon je sais pas est ce que tu as vraiment besoin en vrai si tu acceptes de payer les frais tu dis ce que tu veux tu dis que la personne n'était pas compétente et voilà ou incompatibilité tu as envie de travailler en entreprise non est ce que du coup je suis vraiment pas organisé non trop organisé d'éviter le roi de l'orga ça va fermer ta gueule rendez vous mardi prochain à 17h45 pour une autre bad news a priori une femme va mentir encore non non mais on va s'organiser pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver que l'automne vient d'arriver